Entre le club et la sélection, il y a un monde parce qu'hier on s'interrogeait sur le style des champs. Déjà tu as beaucoup moins de temps à part sur les grandes compétitions comme à l'Euro par exemple où là tu as un mois de préparation et tu peux mettre en place des choses avec ton groupe. La grande force de Didier depuis qu'il a pris cette équipe de France, parce qu'il ne faut pas oublier d'où elle vient aussi, c'est d'avoir reformé un groupe de joueurs qui est uni et ça il n'y a pas de problème. Tu parles à tous les joueurs, ils sont contents de retourner en sélection. C'était au début ça, c'était il y a 4 ans ça déjà. Même encore aujourd'hui. Oui, c'était il y a 4 ans. Voilà, mais même encore aujourd'hui. Donc ça dure après. Oui, mais c'était il y a 4 ans, il faut avancer maintenant. Après dans la façon de jouer, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui ils se cherchent. Et Jérôme, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, ils ont peu de temps aussi pour faire tout ça et malgré tout il y a l'identité de jeu très forte. Je sais, après tu as une compétition, les grandes compétitions arrivent tous les deux ans entre l'Euro et la Coupe du Monde. Donc à l'Euro, on fait finaliste, même si c'est vrai, et je suis d'accord avec vous, à part le match contre l'Allemagne où on avait été cohérents et encore on s'en sort avec beaucoup de réussite. Mais bon, on gagne et on perd en finale. Finaliste de l'Euro, c'est pas mal, si tu veux. Après avec l'Euro, très bien, après il y a un autre groupe à reformer en perspective de la Coupe du Monde en Russie. Pour l'instant, on est bien placé dans les qualifs, même s'il y aura ce match en Suègue. Non mais là, tu brouilles de la Gérôme, mais Gérôme en Europe. Non mais là, tu m'inventes des trucs, là tu me chiens des excuses bidon, on parle de football là. Ne me dis pas ce qui s'est passé depuis 4 ans, c'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, l'équipe de France, elle ne progresse plus. Elle nous ennuie, il ne se passe rien. À un moment, Gérôme... Elle nous ennuie, il ne se passe rien parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que, tactiquement, tu sens qu'il tente des choses. Rappelle-toi, c'était le 4-2-3-1, après il y a eu le 4-3-3, après le 4-2-3-1, et là il est revenu avec un 4-4-2 en losange. C'est la première fois qu'il nous faisait ça. J'ai vraiment l'impression que le style, c'est faire plaisir, c'est mettre Pogba dans les bonnes conditions. Un coup Pogba, un coup Griezmann, un coup Pierre, un coup Paul, un coup Jacques. Mais ce n'est pas une organisation ça. Tu ne mets pas une organisation en fonction de faire plaisir aux joueurs et pour les mettre en meilleure condition. Si on parle du match de l'Espagne, oui, il a dû faire plaisir aux entraîneurs qui ont demandé que dans le jeu des Monégasques et des Parisiens soient réduits. On est d'accord, il a fait en fonction aussi de la blessure de Paul Pogba qui est un de ses leaders. On est d'accord, il a tenté des choses qui n'ont pas été parce qu'individuellement, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte contre l'Espagne. Je veux bien que les Espagnols soient une très grande équipe, il n'y a pas de problème. Mais attend, Didier Deschamps, quand il met des joueurs… Mais moi, ce n'est même pas le match de l'Espagne qui me choque. Tu joues contre le Luxembourg, on ne leur a même pas fait un pressing. Ils ont quatre défenseurs de Ligue 2. Mais Dugas, tu les as joués ces matchs cacahuètes, que ce soit aux Îles-Ferroé, contre Chypre, contre Malte. Tu n'as jamais gardé ces matchs-là. Même quand vous gagnez tout avec Yuri en 98 en 2000, je suis désolé quand tu jouais. Et moi, j'ai participé à ces matchs-là après en 2002. Parce que je veux dire, tu joues à Malte, tu ne fais pas le match de ta vie. Tu gagnes le match, c'est ce qu'on lui demandait au Luxembourg. Il ne faut pas tirer une conclusion de ce genre de match. Pas au Luxembourg, non.